A l'attention nos amis arachnophobes, le film qu'on va regarder ensemble aujourd'hui parle d'araignée géante. Vous comprendrez que pour l'histoire de mes propos, je vais devoir vous montrer pas mal d'images d'arachnée dans gros plans. Donc si la vue de ces bestioles n'habit pas, vous en dispose, quittez cette vidéo. C'est amusant. De tous les sous-genres du film d'horreur, il y a une catégorie qui fait en ce moment un comeback des enfers, celui de la bestiole tueuse. Mais si au départ ce sous-genre était tout à fait sérieux, comme avec au pif King Kong, il a vite chaviré du côté nanard de la force. Assez vite, cette frénésie qui poussait à faire de n'importe quelle bestiole un monstre géant à ce fait de sang a été détournée de manière potache avec des parodies reprenant les codes du genre, comme l'inénarrable attaque de la moussaka géante. Et aujourd'hui on nage dans la surenchère de n'importe quoi avec des films comme Megashark, Sharkopus et toute la sharksploitation dans une atmosphère suantant l'argent facile et le mépris total du public. Bref, la bestiole tueuse, géant tout nom, c'est ringard et ça fait un bout de temps que c'est comme ça. Attention, je vous parle ici de bestiole du quotidien, donc pas du tout tout ce qui est Cloverfield, Godzilla et autres machins extraterrestres, mutants improbables. Bref, il y a un film d'attaque de bébêtes géantes pour presque toutes les bébêtes existantes. Vert, rat, requin, serpent, lapin, oui oui lapin, d'ailleurs on a un extrait dans Matrix ici. Et évidemment, araignée. D'ailleurs les araignées sont haut la main les plus représentées dans le genre et ça s'explique facilement. C'est sans doute l'animal le plus dégueulasse, c'est sans doute l'animal qui fait peur aux plus de gens. L'arachnophobie est une des phobies les plus répandues au monde et on estime qu'entre 3,5 et 6% de la population mondiale est touchée. Du coup, c'est un moyen facile de faire peur à l'écran. Tu fouilles une araignée en gros plan et bam, réaction de peur d'une partie du public. Comme la peur serait a priori contagieuse, c'est toute la celle qui se retrouve dans un état de tension face à notre arachnée tueuse. Du coup, on a un pléthore de films d'araignées qui jalonnent l'histoire du cinéma et en plus ça permet de voir l'évolution des effets spéciaux. Alors allons-y. Mon petit chouchou, c'est celui-là, Tarantula, réalisé en 1955. Une expérience génétique qui tourne mal et pouf, une petite ville américaine se fait attaquer par une migale. Ce que j'adore avec ce film, c'est qu'avec les moyens du bord, les mecs ont réussi à rendre un truc visuellement crédible. Ils ont filmé une vraie migale dans un décor miniature que les ont fait aller où ils voulaient grâce à des jets d'air comprimés. Autre fun fact, le type qui finit par descendre l'araignée... Ouais, le pilote là. C'est Clint Eastwood. Ouais, et même pas crédité. Clint fucking Eastwood qui crame une migale géante au napalm. Franchement, c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Bon sinon, c'est aussi le film que regarde Johnny Depp en plein bad trip dans Las Vegas Parano, et il est même mentionné dans le Rocky Horror Picture Show. Exactement dans le même genre, sorti en 1958, Earth vs. The Spider. Je vais pas m'étendre dessus parce que c'est basiquement le même film, sans Clint Eastwood. Je vous le mentionne juste pour le plaisir de vous passer un extrait de Lilo & Stitch. Pour retourner du côté des nanars, voilà un film tellement mauvais qu'il me fait penser que, bah, finalement, Edwood était pas un si mauvais réalisateur que ça. Creepies, sorti en 2003, retenez bien, cette date est un film de Jeff Leroy ! Non, juste Jeff Leroy, avec Ron Jeremy. Pour les plus chastes d'entre vous, Ron, sous son allure de Mario vieillissant, est une des plus grandes stars du porno américain. Pour la petite histoire, il aurait honoré plus de 4000 femmes. Ouais. Quant à savoir ce qu'il a été foutre dans cette galère, ça, pfff, mystère. Bon, pour en revenir au film, c'est sans doute l'un des plus fauchés que j'ai jamais vu. On y croise des araignées géantes de toutes sortes, des animations 3D moches, des animations 3D très très moches, des araignées en plastique, des araignées en peluche, des araignées qui font des discours communistes. Tout dans ce film pue le manque de moyens. Les décors sont miteux, les acteurs catastrophiques, le scénario manque à l'appel, le montage est foireux et les effets spéciaux, on va pas revenir dessus. Bref, un film à voir, absolument, juste une fois, pour l'expérience mystique. J'aurais besoin d'une vidéo anti-arro pour parler de ce film, mais comme c'est pas le sujet du jour, je vous laisse le voir de votre côté et revenir me décrire dans les commentaires le moment où vous avez senti votre âme tenter de s'échapper de votre corps par tous les pores de votre peau. Le film d'aujourd'hui est moins fauché, mais tout aussi incontournable. Mes amis, Araq attaque. Tout a commencé à cause d'un lapin. L'homme était fatigué. Il écoutait la radio pour ne pas s'en dormir au volant. Il transportait des produits toxiques. Fous du lapin. Juste un bidon, Johnny. C'était juste un bidon. On n'aurait jamais pu te prévoir que ce lapin... Film de 2002, réalisé par Elory Elkayem. Araq attaque commence de façon un peu plus classique. Une petite ville américaine, un accident à base de déchets toxiques, et la faune d'un petit étang se met à grandir. Le problème, c'est que les sujets d'études d'un arachnologue qui habite justement dans le coin se retrouvent avec tes du crayon dopé au plutonium. Mais laissez-moi vous introduire à un de nos personnages principaux. Le gamin surdoué. Putain, qu'est-ce que je déteste ce cliché. Il connaît tout à tout, est un génie dans toutes les matières scientifiques, parle comme quelqu'un de 30 ans, et est évidemment frustré d'être incompris par sa petite famille, qui le traite comme un enfant. Comme de bien entendu le dit Mike, puisque c'est son nom, adore les araignées. Comme à peu près tous les enfants de 10 ans. et est très amie avec l'arachnologue. Là, le petit Peter Parker en arme nous présente les différentes espèces d'araignées qui attaquent plus tard dans le film, pendant qu'une migale s'échappe de son vocal tranquille pépère. Alors, je connais pas d'arachnologue, mais je suis presque sûre qu'il surveillerait un tout petit peu mieux ces échantillons. Bref, on apprend qu'on aura affaire à des araignées qui se planquent dans les trous, à des araignées sauteuses et à... Consuela ! Les mâles sont en concurrence pour gagner les faveurs de la femelle. Ils essaient d'apporter ce qu'elles aiment le plus, du genre punaise ou des petites souris ou... Dans cette espèce, la femelle a trois fois la taille du mâle. Dis bonjour à Consuela. Il ne serait certainement pas le boss final, alors non ! Sur ce, on apprend que la famille de Peter Parker voit d'un très mauvais oeil qu'il passe son temps libre à traîner avec ce vieux monsieur bizarre vivant à l'écart de la ville au milieu d'araignées en bocal. Présentons donc la petite famille. Nous avons Sam, la mère, qui est chérif de la ville. Mike, donc, Peter Parker. Et la grande sœur en pleine crise d'adolescence, jouée par... Scarlett Johnson ! Mais qu'est-ce qu'elle a été foutre là-dedans ? Disons que... J'avais voulu devenir célèbre. Ouais, remarque, la veuve noire, ça reste cohérent. Et pour ce qui est du papa, il n'y a pas de papa, parce qu'on est dans un film typiquement américain, donc famille en crise, conflit mère-fille, etc. 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 Pendant ce temps-là, chez l'arachnologue. Ah, eh bien, ça sent le roussi pour notre arachnologue, on prendra de ses nouvelles plus tard. Allez, bonne chance, Bob ! Pendant ce temps-là, David Arquette, avec un bouc très moche, rentre en ville après 10 ans d'absence pour relancer la mine de feu son père. On apprend également que le petit David a des sentiments pour Sam, et qu'il aimerait bien la conquérir une fois pour toutes. Juste en passant, cette dame, la Gladys, c'est la maman de Sean Penn. Dans un film d'araignée géante, ouais. Mais pendant ce temps-là, le petit Peter Parker a un mauvais pressentiment et va voir chez son ami pour découvrir qu'il y a bien eu un légère accident. Paix à ton âme, Bob ! Donc il va tenter d'avertir tout le monde, mais évidemment, personne ne l'écoute, parce que c'est un enfant ! Facilité scénaristique ! Mais les incidents se multiplient en ville, et si l'alerte n'est pas encore donnée, où on déplore déjà des pertes. Un chat, des autruches, quelques vieux. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu, mais tout l'intérêt du film vient de se dévoiler. Je le repasse. Ouais. Les araignées sont des putains de Gremlins ! Et je n'ai pas grand-chose à rajouter à ma chronique, parce que c'est le seul intérêt du film. Ça, et Scarlett Johnson qui se fait du caqué par une araignée géante. Mais voilà, ça commençait comme n'importe quel film de monstre un peu fauché, mais on dirait qu'en plein milieu, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient de la merde, et on pétait une énorme durite. Je ne sais pas si ça vient des bruiteurs ou de la réalisation, mais à un moment d'un processus créatif de ce film, quelqu'un dit, « Non, les mecs, il est tout pourri le film, il manque une pointe de folie et d'originalité. » Steven, tu n'aurais pas une idée pour rendre tout ça un peu plus intéressant ? Donc, les araignées, qui jusque-là étaient la grosse menace du film, finissent en amuseur public. Elles ne font plus peur à personne une seule seconde, et le film peut enfin prendre son envol, parodier les zombies de Romero, en faisant que toute la ville va se planquer dans un instant commercial, et on peut même voir Sanka de Rasta Rocket se fuiter contre une migale, ce qui est un moment assez magique du cinéma. Je vous l'ai dit, je n'ai pas grand-chose à ajouter, franchement, on sait déjà comment le film va se finir au bout d'un quart d'heure. C'est juste ce moment précis où on a l'impression que le film nous dit, « Oh, et puis, fuck, j'en ai marre, s'aborder le névir ! » Et tout ça se lance dans un délire complètement décomplexé. Donc, au final, est-ce qu'il faut voir Arrak Attaque ? Franchement, c'est un film dont j'avais gardé un bon souvenir, mais en le revoyant pour cette chronique, je me dis qu'il n'a pas grand-chose à offrir. Et ça me permet de rebondir sur la dernière chronique sur Flash Gordon. C'est pas parce qu'un film ne se prend pas au sérieux qu'il faut tout lui excuser. Donc, le délire des araignées qui font des crits de Gremlins, bon, c'est rigolo, 5 minutes, mais sur 1h30 de film, non, clairement, ça vaut pas le pot. Ce qui peut sublimer ce genre de film, c'est qu'à chaque fois qu'on pense avoir atteint le paroxysme du nawak, il nous surprend en en remettant une couche. Et là, bah, c'est pas le cas. Attention, je le tacle pas complètement non plus, c'est un film qui m'a beaucoup fait rire la première fois. Mais c'est clairement pas inoubliable. On se retrouve bientôt pour une nouvelle séance, alors en attendant, portez-vous bien et... Sous-titrage Société Radio-Canada ...